La vie continue à Bombay un an après l'attaque qui a simultanément visé deux hôtels 5 étoiles, un restaurant, un centre juif, un hôpital et la principale gare de la ville. 166 personnes sont mortes pendant le siège de trois jours de ces différents lieux et pour ceux qui ont perdu des proches, c'est comme si c'était hier. Cette étudiante de 21 ans a perdu son père, un tireur d'élite de la police, dans l'opération autour de la gare. Personne vraiment ne méritait cela, vous savez, ils sont venus comme ça dans notre pays. Ils se sont mis à tirer. Même après un an, je ressens encore la douleur. Rien qu'autour de la gare, 52 personnes sont mortes. Satashiv Kolke fait partie des rescapés. Il a été touché par des éclats de balles après plusieurs opérations. Sa convalescence a été laborieuse et lui a coûté son emploi dans un restaurant de la ville. Il dort désormais dans la rue et venduté pour survivre. Je me sens profondément blessé. Ces gens doivent être punis pour ce qu'ils ont fait. C'est une énorme injustice faite à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont vu leur vie bouleversée à cause de cela. La sécurité est loin d'être un acquis. Les événements de l'an dernier ont mis en évidence les manques quantitatifs et qualitatifs de la police, en équipement comme en personnel. Malgré quelques progrès, il reste beaucoup à faire. Les gares, les carrefours, ce sont des cibles faciles, surtout ici à Bombay où vous avez des centaines de milliers de personnes qui voyagent tous les jours. C'est physiquement impossible de surveiller correctement tout cela. La police de l'état de Maharashtra a prévenu que Bombay restait, de par son rôle économique primordial, une cible de choix pour les terroristes, un avertissement que personne n'a envie d'entendre à l'heure des commémorations. de la police 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 de la